bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 7 de earth of iron 4 on se retrouve donc avec l'état socialiste du bénilux qui aura réussi à prendre berlin en 41 ça rime c'est parfait j'ai vu dans les commentaires et merci à vous d'ailleurs on pouvait donc recruter au niveau des des états fantoches alors c'est grâce à cette icône ci effectivement et on peut donc choisir globalement des fonds enfin les divisions voilà de certaines comment je dis les divisions en fait de nos fantoches donc on peut les copier on pourra les recruter en prenant en partie leur manpower alors par contre j'ai regardé un petit peu leur manpower donc mes avantages à savoir le burundi on voit donc en termes de population recrutable 37000 hommes c'est un peu peu au niveau des indes orientales ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont je vois pas ça et les mois up et où c'est là hop ils ont 407000 vraiment 407000 de population recrutable donc les indes orientales belges ont suffisamment de d'hommes pour pouvoir justement être recruté donc là c'est une bonne chose bon par contre ici on a un gros problème on a un gros problème d'approvisionnement ici ça va peut-être nous coûter la guerre en vrai jamais on en a une et je pense qu'en réalité on va supprimer cet ordre là et qu'on va pas dessiner ça ici et qu'on va potentiellement venir défendre ceci globalement et ce sera très bien comme ça alors ce qu'on va faire c'est que également ces trois ci vont s'attarder sur ce pour cet ordre là et on va supprimer celui ci voilà il manque la capitale des indes orientales belges subsiste ce sera déjà précis et ce sera déjà le principal le brune dit au niveau des hommes ils n'ont pas énormément donc j'ai plutôt demandé à demander aux d'orientales belges donc de renforcer nos garnisons merci et ensuite on va donc dans recrutement et déploiement on va aller voir à ce niveau là par contre le rwanda belge et le zayir belge alors est-ce qu'on a qu'on a beaucoup de population à recruter ici 313 sur le zayir non pas possible et light si on a quoi on a 5000 ok donc on va se concentrer sur les indes orientale belge à cette petite musique ça fait toujours plaisir alors un orientale belge oui on va voir un petit peu ce qui pourrait nous plaire dans l'euro en merde alors infanterie ah oui d'accord en gros c'est la cavalerie way l'infanterie où celui-là c'est déjà pas mal mais là c'est l'équivalent de ce que nous on a en fait globalement et la matrice division on n'a pas besoin ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va copier cette cette division d'infanterie on va modifier au niveau du nom en tout cas on va appeler ça à l'infanterie les indes orientales on sait l'indonésie l'infanterie indonésienne voilà on va juste le rajouter un pas la patate comme la clé du génie puisqu'ils vont être tranchés globalement alors je vais utiliser cette troupe là comme alors il n'a pas beaucoup ils sont que trois par contre en vrai modifiant ils ont quoi comme air de con ils ont que oui d'air de combat apparemment ils ont septembre d'organisation ça c'est pas mal et en défense ils sont quand même bon et envoie on va les mettre en normaux et alors on va c'est des pions ouais dans le pion ça me va bien ici va falloir qu'on commence à défendre nos ports et potentiellement nos frontières parce que j'ai peur en fait que si jamais j'attaque osé en amérique du sud j'ai peur qu'ils rejoignent les alliés c'est con donc ici il va falloir que je prenne décision donc j'ai ce port là donc j'ai tous donc j'ai déjà tous à défendre j'ai ça ici je vais avoir ça là globalement défendre et ensuite il faudrait bien que j'ai une petite ligne défensive ici je pense que j'ai créé une division de 24 unités ou là c'est parce que je voulais faire user alors 24 division ça me paraîtrait pas mal par contre pas de chasseurs à redonner qu'est ce que c'est que six heures cd je veux pas ils peuvent mais on peut pas choisir les noms en rapport avec ça modifié infantil division voilà plutôt des je regarde un petit peu de division de garnison on va mettre à jour voilà les divisions statiques comme on va appeler ça ce sera mieux on va les placer vers la wallonie une fois que ils seront entièrement entraînés donc on a des temps qui sont en train de se faire etc c'est très bien et on va donc chercher à voir ces hommes là pour simplement venir renforcer nos ports pour pas construire une invasion navale de la part des allemands il n'est pas à exclure et en plus vu que j'ai envoyé des troupes en amérique du sud alors je sais toujours pas si c'est une bonne idée je vais pas vous mentir selon moi non mais est ce que ça veut dire pour autant que je vais m'arrêter non parce qu'on va faire c'est que globalement c'est nous sommes là ok donc ça ici ça va venir là puisque c'est un amérique tu es en indonésie ok et donc ces trois divisions là seront sur le front enfin elles sont sur le front très bien alors qu'est ce que j'attaque encore je ne m'en rappelle plus donc il ya ça ici que j'attaque très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va juste en sélectionner deux voilà on va attaquer ce point là et on va avancer ici je pense comme ça on pourra attaquer in ce bloc de trois côtés différents ça ce sera pas mal à même pouvoir attaquer cette division là aussi mais j'aimerais me prendre d'abord in ce bloc comme ça et comme ça je lui bloquerai bien le chemin donc ça c'est bon alors ici qu'est ce qu'on a on a une avancée plus ou moins qui va se faire sur ces deux cases là on va essayer d'aller chercher vers prague et si on va essayer d'aller chercher vers dresde mais si on avance pour dire d'avancer ok ça marche pour moi donc on a 300 on va dire presque 400 mille unités de réserve nous allons recevoir 222 1500 508 ah oui je pensais pas que c'était à ce point là quand même ça fait plaisir donc on prend salzbourg si jamais je me trompe pas à non on se trompe pas très bien alors vous ici vous allez venir globalement chercher cet adversaire pour pas qu'il vienne renforcer vous allez à fond on c'est là dedans on sait que vous n'arrivez pas à passer à parce qu'il ya des tanks bon c'est pas très grave hop voilà du moment qu'on apprendra qu'on arrive à prendre salzbourg voilà le principal effet ok donc on a déjà rempli un objectif ça c'est quand même pas mal alors on est quoi on en février faudrait peut-être qu'on arrête nos attaques maintenant sauf éventuellement là bas où on est en train de gagner pourquoi pas mais on va même ajouter encore un petit peu plus voilà d'attaque donc ça c'est bon alors qu'est ce qui se passe ici le mexique c'est sympathique mais ça devrait le faire je pense donc on va se rapprocher donc de la ville de carlo vivary n'est pas trop mais bon pourquoi pas j'ai demandé à ce qu'on charge jusqu'à carlo vivary et bien bah bon en réalité c'est pas vraiment ce que je voulais dire mais bref toi viens amener vite fait un homme ici accessoirement toi tu vas plutôt attaquer ici et vous vous allez complètement stopper votre attaque en réalité j'ai pas vraiment envie voilà j'ai pas forcément envie de gâcher tout ça on est en février c'est l'hiver c'est pas le bon moment pour attaquer ouais c'est pas évident je ne sais pas trop comment je vais gérer tout ça donc les temps que ça me ferait du bien quand même bon là on est en mars ça commence à être un petit peu mieux mais on va attendre un petit peu et vous de salsebourg ça donne quoi ces chemins de fer là alors ton corps logistique n'est pas connecté c'est à dire quel est ton coeur logistique moins d'amis normalement c'est là bas donc normalement ça devrait être connecté sud est ok l'étation de la bulgarie mais ça c'est cool pour nous par contre le soviétique a fait un débarquement en bulgarie avec la grèce ok une partie de la bulgarie mais surtout une grosse partie de la roumanie légionnaire ok la roumanie légionnaire est en train de s'effondrer alors riche allemand est clairement sur son sur ces dernières ressources non je ne veux pas que les indes orientales belges rentrent en guerre c'est bien gentil ils viennent de paris de belgium j'ai entendu donc à la radio du juin j'entends alors ici par contre on a moyen de prendre cette case là et ça ne nous coûterait absolument rien ça permettrait même d'avoir une case en moins à défendre accessoirement il parle bien la musique ok donc là on a une case en moins à protéger donc ça c'est très bien on est dans la ligne de france entre les tentes et ça c'est cool et maintenant le tout c'est de savoir exactement ce que je veux prendre j'ai envie dire c'est quoi c'est quand même du temps que moyen tant que moyen sans division d'infanterie normalement à ton quoi j'ai bien normalement ça va tomber en plus puisqu'il ya un manque ici deux choses très bien à devrait tomber bon et si j'ai mon attaque par là avec voilà ça va tomber normalement étudie survivabilité très bien on va pouvoir enfin faire des avions ce serait peut-être pas mal à 347 jours ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand même durée de la recherche pourquoi pour la reconnaissance photo canon canon torpille aérienne fixation pour torpille légère ça permet quoi ça exactement attaquer des bateaux et tout en vrai ça permettrait peut-être d'avoir l'avantagent l'avantagent navale pour une invasion donc on va quand même le c'est pour les renards ok j'ai pas donc dans le doute on va rien faire ici on est en 42 en 42 on a le droit à voir une meilleure infirmière artillerie ok vrai que c'est à partir de ce moment là que ça devient un petit peu fou fou en termes de l'innovation militaire alors portée attaque navale non est donc la vitesse maximale et agilité oui alors on en est où en termes de non ça le recrutement ça va on manque d'artillerie anti-tank oui bon pas anti-char c'est un fait alors qu'est ce qu'on a ici qu'il peut être intéressant armée de l'air indépendante ces avions lourds non des recherches des avions légers ouah j'aurais peut-être dû le prendre avant ça moins 20% ok ok et s'il n'a pas d'autres n'entraîner lors de nouvelles escadrines non détection de chasseurs efficacité des missions aériennes ça me plaît ça me plaît bien le commandement centralisé ça me paraît bien par contre on va devoir faire non il n'y a pas de division dans l'air je crois 62 sur 62 il me reste un point à prendre au niveau du train je pense qu'on va commencer à construire des avions alors pas des avions de transport est ce qu'on fait une petite cellule améliorée ou est ce qu'on fait une cellule améliorée avec enfin celle embarquée améliorée c'est les mêmes coups c'est juste que c'est pas la production je pense quand même qu'on va faire cellules embarquées je pense qu'est ce que ça change 11 défense aérienne et 44 d'agilité on c'est 50 d'agilité à et en attaque attaque aérienne 0 0 à tu priorité aérienne 1 1 ok pousser poids ok porter je pense qu'on n'a pas forcément besoin de prendre de chasseurs embarqués dans les médias on va peut-être faire des chasseurs de base donc ça on va faire déjà pour commencer alors choix d'une icône qu'est ce qui me plairait bien comme chasseur tiens celui-là je trouve mignon ajouter un arment principal mais évidemment choix d'une dénomination on verra ça plus tard j'imagine alors en armement principal voyons voir armement anti aérien j'imagine que c'est ça ah non c'est pas ça du tout canon anti-chars oui c'est mignon mais pour taper de l'avion mais pas sûr donc on va plutôt passer sur l'avant de chasseurs leurs quatre mitrailleuses légères que ce que ça ferait beaucoup d'attaque aérienne en haut ou deux canons c'est 21 attaques aériennes et 4 mitrailleuses lourdes c'est 18 ok mais on gagne de l'agilité ici quoi là on en perd pense qu'on va prendre les quatre mitrailleuses lourdes donc l'attaque aérienne d'accord que dommages causés aux avions ennemis ok à moindrir les pénalités liées à la supériorité aérienne et demi très très bien on va on va en foutre deux donc oui mitrailleuses lourdes ça me paraît pas mal alors la motorisation un moteur ou deux moteurs ok l'agilité pour un moteur de niveau 3 pourquoi pas avec plus de pousser plus de vitesse maximale c'est pas mal deux moteurs normalement ça va être mieux non beaucoup plus de pousser plus d'agilité bon meilleur qu'on soit enfin plus de consommation de carburant aussi allez prenons la motorisation c'est très important je pense être rapide pour esquiver les ennemis ça me parait bien tout ce qui est tourelle défensive c'est quoi pour mitrailleuses lourdes défense aérienne mais voilà c'est pas mal ça un peu plus attaque aussi voilà on va prendre composants petits qu'est ce qu'on aurait du blindage ou beaucoup de défense aérienne c'est pas mal réservoir largable on va peut-être pas prendre réservoir carburant supplémentaire non plus réservoir quoi auto obturant défense aérienne et poids ok voilà par contre si ce défense aérienne c'est fort on par contre le coût de production est déjà élevé en matériaux non stratégiques ou ainsi de défense aérienne mais ça fait point bon lauteur non et frein de piquer c'est quoi non on aurait moins 10 de porter mais on gagnerait quand même de la défense aérienne ouais c'est 43 et quelques là c'est pareil on en réservoir auto obturant obstruant en électronique on aurait bien besoin de radio navigation l'alignité de nuit ok très bien ça ça va être très intéressant qu'est ce qu'on peut potentiellement rajouter un moment de chasseurs on peut peut-être on commence à prendre des canons non j'ai l'impression qu'en termes de anon un tas qu'on peut encore améliorer on va reprendre 4 mitrailleuses lourdes potentiellement on est quand même à 58 d'agilité après peut-être passé à 60 d'agilité pile poil serait pas mal allez on va prendre ça donc comme ça on aurait un total de 10 mitrailleuses lourdes donc on est vraiment voilà très bien le coup de construction est assez assez forme par contre je sais pas trop ce que correspond de ces dénominations donc je peux mettre l'aigle comme ça donc c'est un chasseur donc chasseur c'est très bien ah oui d'ailleurs mais ils considèrent tous comme chasseurs ça ça ok donc ils m'ont bien défini comme chasseurs et c'est parfait le r36 oui pourquoi pas et on va donc le sauvegarder donc le r36 petite cellule améliorée on va commencer à faire sa production on va mettre gentiment au dessus du train est quand même à mettre au dessus de l'artillerie accessoirement on voudrait bien voir cinq usines là dessus donc les prochaines usines qui vont arriver j'ai une militaire j'entends vont être pour cette 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 chose sera très bien niveau de berlin hop on va quand même mettre ça via des camions regarde bien quand même que tous nos nœuds soit en camions même respectons nous un minimum on a les moyens ok luxembourg cologne frank frankfort stuttgart un belk munich accessoirement des petits camions aussi ça fait plaisir un petit camion du côté de chez de ratisbonne oui tout à fait nuremberg c'est bon ici il me manquerait quand même un petit hub de ressources et là aussi en réalité après c'est pas vraiment que ça manque de hommes de ressources il faudrait juste que j'arrive à relier tout ça donc par exemple et psy qu'il faudrait que j'arrive à le relier avec berlin par exemple ce serait pas mal donc construction 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 chemin de fer on va faire un chemin de fer qui part de là ouais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus voilà comme ça on va le passer directement au niveau 2 à niveau 2 aussi c'est à niveau 2 n'accepte pas ce qui est en dessous niveau 2 globalement et on va laisser les choses se faire je pense bien ok donc là on est plutôt pas mal alors ici au niveau du ravitaillement on s'est refait donc ça c'est cool là on commence à attaquer c'est bien aussi alors là on peut attaquer à tire larigot j'ai envie de dire go qu'est ce que c'est que ces unités république sociale italienne ok ils sont encore sur la guerre que ce soit vraiment récent donc on va continuer à attaquer on continue à gagner plus de réserve donc ça c'est quand même cool ils sont en manque de ressources ils ont un petit peu d'attrition donc ça c'est cool pour moi alors vous deux vous avez gentiment venir nous prendre ça parce que si jamais il y a une zone en moins à défendre ce sera toujours ça de prix alors maintenant vous avez attaqué innsbruck un pas pas tergiversé non plus juste deux d'entre vous qui vont plutôt venir appuyer l'attaque mais pas complètement la prendre si on peut prendre innsbruck on est très bien on veut juste pas que ce soit renforcé donc tant pis si on prend quelques petites pertes ici va diminuer cette attaque là on va la diminuer on va juste les fixer du coup voilà alors ici on va attaquer ça ici alors ici on a trois cas j'aimerais pouvoir l'attaquer ici mais je n'ai pas assez de ravitaillement ça c'est chiant ouais si c'est moi j'avais assez de ravitaillement de la région ce serait cool mais là c'est pas possible donc on va abandonner cette idée là dans l'immédiat on va poursuivre vers le sud oh non la france qui pousse ça nous différents c'est alors ça on peut faire alors revendications aux chinois sur l'indochine tout à fait faites ce que vous voulez ok ici on va pouvoir justement soutenir cette attaque ici juste vous ici à le problème c'est que vous avez deux divisions merde et bien les deux divisions ici vous avez juste vous pouvez pas d'accord c'est pas très grave c'est pas très très grave en soi en cette ville va bien finir par tomber non en jeu là on a toujours la peur d'être en jeunier d'être en n'ont pas toi par contre d'être en pause donc on va attaquer parce que ici j'ai l'impression qu'ils veulent prendre cette petite montagne ici et au moins nous on a pris une look ce qui nous correspond très bien on va pouvoir prendre ce territoire ici ce sera très bien aussi moult britannique bien sûr le problème c'est qu'ils ont tellement une grosse bulle ici que j'ai envie de continuer en vote on va continuer l'attaque je suis obligé en fait mais j'ai pas le choix je vais récupérer un petit peu hop d'unité ok on peut attaquer là bas même si je suis quasiment sûr que les français qui vont prendre davantage à edmond leclerc tombe malade c'est bien dommage il a sûrement attrapé une chiasse ou que sais-je voici ça va faire énormément d'unités en moins chez l'adversaire donc on va bien pousser alors c'est la suisse qui a pris donc moi ça me va par contre tout ça ici ça ça me fait fort plaisir alors là par contre toi tu as tu as champ libre donc prend cette case ici alors ici on pourrait les aider on va pas le faire vrai que j'ai des troupes britanniques sur mon territoire aussi quelle horreur bref ok bon on a réussi à le prendre j'ose imaginer que cette victoire me revient entrée en guerre entrée en guerre c'est non bien sûr doctrine disponible oui en effet on pourrait prendre choc et froid est ce qu'il nous fait quoi l'attaque légère pour toutes les bâtiments de première ligne plus 5% infanterie infanterie motorisée infanterie mécanique attaque légère attaque lourde plus 1% artillerie de soutien de première ligne plus 5% permet percer parfait on achète ok donc déjà ici c'est quoi c'est cette unité ici qui possède cette ligne défensive là mais c'est même pas la suite c'est le royaume uni roi je pense que c'est la suisse pour le royaume uni encore à la limite bon pourquoi pas j'ai envie de dire complètement c'est complètement comment je veux dire c'est complètement arbitraire voilà c'est ce que je voulais dire non soit faire c'est qu'on va faire une ligne défensive au moins jusqu'à ici n'a pas besoin de plus de soldats que ça alors toi ici du coup en termes de ligne de repli en tant que ça tu vas pouvoir reculer tout ça jusque là sauf toi qui va aller jusqu'à l'ins accessoirement juste pour focus l'ennemi sur le fait qu'on avance comme ça ils vont pas penser que nous sommes en train de faire des manoeuvres militaires voilà parfait alors tu vas rester ici juste un tout petit peu juste le temps qu'ils viennent renforcer ça pour attendre vraiment que quelqu'un arrive par contre ça vous ça vous mangerait le fiac là de venir vous déployer rapidement vous l'arrivée vous êtes loin go on go en train la bordel voilà déploiement rapide merci on a besoin alors vous allez attendre un tout petit peu ici le temps qui régénère quelques voilà quelques troupes et maintenant vous pouvez y aller je pense ça devrait le faire ok donc ça c'est une bonne chose on a fait encore une bonne percée voyons voir où est ce qu'on pourrait faire on pourrait les prendre dresd je suis désolé mais dresd me tente bien on va aller attaquer cette zone ci qui est très peu défendu celle ci je suis désolé mais elle devrait tomber également alors ici on a huit troupes bon on va en utiliser la moitié pour venir attaquer ça puisque c'est fortement défendu on va attaquer ça on va venir assister avec ceci tout ce qu'on veut c'est encercler carlo ce machin varie là donc là ça a été pris très bien donc on va continuer notre poursuite ici voilà on poursuit l'attaque vous ici vous êtes incapable de venir malheureusement alors vous deux là vous allez venir prendre cette ville là enfin cette zone là pardon ensuite il ya ça ici on va essayer d'attaquer un petit peu en quoi que non on peut pas essayer de prendre ça vous êtes plutôt bien placé vous essayez de prendre ça aussi tiens on va quand même commencer à lancer quelques offensives un peu plus agressives alors voyons voir on va essayer d'aller jusqu'à prague toi avec tes 8 unités ici tu peux en dévier quatre ici quatre unités vers pile zen les trois unités ici peuvent très bien attaquer cet endroit pour les fixer dans le pire des cas vous pouvez venir ici pour aider à la prise de cet endroit tel que ceci vous deux ici si vous allez pouvoir attaquer cet endroit puisque ça permettrait d'avoir une zone au moins à défendre voilà en plus il est il était à moitié amoché donc autant en profiter on va pas bouger à cette ligne de frontière là on n'a pas envie de disputer les territoires avec les français si les français veulent du territoire il doivent la courir par eux mêmes au bout d'un moment ça va bien donc vous pouvez attaquer maintenant au bout d'un moment quand même tu fais partie d'un autre régiment et j'ai envie de dire est ce que c'est grave non tu vas attaquer par là comme ça on attaque de côté différent très bien alors toi tu vas attaquer ici dans ici j'ai dit comme ça on attaque encore d'un autre côté d'ailleurs on est à pile zen donc on pourrait aussi attaquer par là là voilà ils vont ils vont tomber comme neige au soleil voilà alors qu'est ce qui se passe au moins la guerre permettra d'elle donc de mettre fin à ce conflit contre le panama bien évidemment alors ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut demander en tout cas à une grosse partie du régiment de faire ça les deux ici vont se tenir là on va juste les fixer on va aller les attaquer aussi donc la guerre approche on s'en était pas du tout rendu compte on va faire ça on va continuer à avancer vers prague voilà prague elle vient d'être prise est ce qu'on voulait non je ne veux pas d'accès militaire de la france désolé ok donc les avions ça se gère bien c'est cool on va en remettre un petit peu parce qu'on en manque il va me falloir moult caoutchouc alors les caoutchouc bah l'inde orientale belge j'ai envie de dire donc on a acheté 80 pour une solennité civile usine civile pardon donc ça c'est pas mal et voilà on va faire ça comme ça normalement on est bon non pas encore bon on verra bien de toute façon déjà mieux que ce que c'était et ça c'est déjà pas mal donc maintenant qu'on est là on va envoyer deux unités ici et on va avancer jusque là bas le but c'est de bien évidemment de créer une bubule bubule qui sera bien évidemment en fait deux divisions d'infanterie en moins à affronter c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix voilà c'est magnifique alors à la capitulation la capitulation du réglement nous a permis de mettre la main sur 50% de son matériel en réserve donc on a mis la main sur 7800 truc d'un peu tout 17900 mp38 ainsi que 104 classes rb 52 qui sont donc des très bien alors ici ce qui nous arrangerait ce serait de prendre des territoires hautement matériaux enfin hautement fourni en matériaux j'ai combien de points j'en ai 659 j'ai envie de dire le moose land et la rhénanie ce serait ce que j'aimerais bien prendre à choisir potentiellement aussi tu ringes le ou non en vous quoi qu'en vrai ce serait une moose landin qui me tend très bien alors j'ai plus de points que beaucoup d'entre eux alors un truc que j'aimerais bien prendre aussi c'est toutes leurs flottes accessoirement mais ils ont plus grand chose je crois ils ont quelques quelques trucs on verra plus tard pour la flotte là je colle dibs là dessus donc je vais prendre cet état là je vais prendre la rhénanie ça ce serait déjà le primordial en termes de ressources est énorme donc on va essayer de partir là dessus on va voir un petit peu ce que les autres pays veulent ok donc ça n'a pas été contestée du tout très bien alors qu'est ce qui vient d'être pris par exemple à slovaquie demande à prendre la bohème ok la russie a demandé à prendre beaucoup de choses ça ça a l'air d'être contesté entre russie et allemagne ok continuer à vous emmerder avec ça c'est pas mon problème j'aimerais bien prendre même prendre turin j'aimerais avoir un coin qui permette au moins d'y atteindre il ya du carburant ici à hausser à nord donc déjà j'aimerais bien prendre ça ok donc personne m'a fait chier jusqu'à présent très bien elles sont sympas enfin lié assez sympa avec moi jusqu'à maintenant donc la france à l'accord comme point 488 donc pour le moment est toujours inférieure l'union soviétique aussi la pologne vient d'être faite très bien moi je me dérange pas on ne dérange pas du tout sur qui etc ok on pourrait essayer d'avoir ça éventuellement ainsi que la haise et peut-être bien quelque chose comme ça alors rendre l'état oustfali où est ce que c'est celle là ça me permettent ça me coûterait 113 ouais on va l'apprendre mourt ou tome erg ça m'intéresserait aussi et au moins là est ce on a une belle belle frontière serait pas mal et alors ici l'état franco ni bon on va on peut le demander aussi on va soumettre ok donc on a réussi à prendre tout ça la france a de moins en moins de points à utiliser donc ça c'est cool pour nous alors eux ils essayent d'avoir chine levée qui est holstein qui est je comprends pas l'intérêt au par contre la sax 73 de faire trois de caoutchouc dans la sax clairement ça nous ça nous appartient à ça et donc ici qu'est ce qu'on a on a aussi la haute bavière qui nous intéresserait donc on va mettre la haute bavière la base bavière je m'en fous on va prendre la sax on va enfin en tout cas on va essayer j'aimerais bien prendre la base si les y aussi et la haute si les y ou alors peut-être lost mark à la limite on va essayer voyons voir après on est au tour 5 de la conférence donc ici c'est moi c'est le moment où il faut être agressif donc il ya ça et alors au niveau de ça je veux sélectionner absolument tout tout ou ou ok on est à combien là on a 2300 et on a 1600 ok 1600 on va essayer on va on va garder les points en plus comme ça on est sûr d'avoir ce qu'on veut par contre je ne vois pas les ressources comment ça se fait tiens donc prendre l'état et alors ici je pourrais peut-être dire libéré n'ont peut-être pas libéré un va libérer l'albanie serait quand même pas mal accessoirement mais bon est ce qu'ils le voudront j'en sais rien je m'en fous qu'est ce qu'on a ici d'intéressant donc ces deux territoires là c'est quand même vachement cool je suis là aussi comme donc là il ya dix qui sont collés dessus ok on va essayer d'avoir une continuité au niveau du territoire ce serait déjà pas mal pour commencer dans question de tête de faire assez chiant j'aimerais avoir suivi au moins ok alors contesté donc la haute bavière voyons voir c'est qu'en cours la haute bavière c'est où c'est la main je crois alors ça je suis désolé je prends alors la sax clairement je prends les dates de host mark c'est quoi host mark à ça c'est je prends et ça je prends aussi en fait en j'ai 900 points ils en ont 2000 et qu'elle qui sont chiants aux coquilles m'ont ils ont accepté quelque chose par contre ils veulent prendre la haute bavière à la haute bavière j'en aurais bien besoin après si je peux au moins avoir la sax après la sax demande beaucoup plus de points donc la sax je pense que je vais renoncer j'aimerais bien prendre la pomeranie par contre non j'aimerais prendre la haute bavière la haute bavière au moins je l'a demandé et ça l'ami je suis prêt à renoncer ok ok pourquoi ça fait partie de la pomeranie orientale libre que j'existe enfin bref pas très important à 740 points encore est ce que tous les bateaux me sont revenus ok j'ai l'impression que oui en jeu de gouvernement s'en fout la sujet tire par contre j'aimerais bien un sujet tire j'aimerais bien quand même un sujet tire certaines choses ce que je sens que je vais être hors dépendant d'autre chose alors ici la base bavière n'a pas n'a pas de ressources comme et la france à la campagne point bon on en a plus que moi je vais voir un petit peu ce qui va se passer on voir un petit peu comment ça évolue qui est donc les choses se font est ce qu'ils perdent des points où ils en perdent donc donc qu'est ce qu'on pourrait venir en sachant que ça coûte de plus en plus cher de venir faire une demande ça c'est aussi un problème je pense que je vais essayer de libérer peut-être éventuellement la tchéco ok ils voudront pas autriche ils voudront pas la lituanie ils voudront pas la you à la you go et peut-être moyen à quoi que non elle va ni peut-être dure la croisi la liby en fait ils veulent rien libérer du tout c'est ça loin ok bon on verra ça plus tard alors à sujets de sire pour essayer d'avoir l'état de volberg en tant que qui est à tampon on va le soumettre pourquoi pas un j'insiste je veux vraiment cet état en tant que qui est à fantoche mais je vraiment j'insiste mon ami insiste permettez moi d'insister voilà je pense que globalement on peut passer tout le reste on va on va finir quand même on va confirmer sortir oui alors qu'est ce que ça donne donc l'état du bénélux a pris 11 états l'italie britannique a pris 14 états donc maintenant l'italie fait partie malheureusement de la grande bretagne l'union soviétique a pris six états le royaume de grèce n'a pris un en vrai temps on est vraiment pas si mal sorti l'éthiopie a pris quatre étoiles quatre états pas mal l'annexion de la république sociale italienne l'annexion de la slovaquie tchécoslovaquie soviétique très bien zone d'occupation soviétique en allemagne et devient état fantoche l'allemagne belge est devenu un état fantoche j'ai que ce roya qui soviétique est un état fantoche la romanie soviétique est devenu un état fantoche la bulgarie deviennent état fantoche la république démocratique finlandais est devenu un état fantoche la commune de katsubi est devenu un état fantoche le parti démocratique zantrum est en place en république d'allemagne temps de place au hockey libération du golos la vie d'albanie du royaume de libye et on a saisi 7000 440 matériel très bien en termes de marine parce que moi c'est vraiment ça qui m'intéresse je vais être honnête on va alors le mieux ce serait quand même d'arriver à tout fusionner je sais pas comment on fait donc jamais rien compris à marine c'est incroyable j'aimerais que vous alliez rejoindre votre commandant là bas en fait après ils sont en réparation ok bref vous vous êtes à quai en flanc vous pouvez pas rejoindre ce monsieur là bas là on fait pour tout sélectionner on fait pour sélectionner au secours donc on fait peut-être comme ça peut-être à c'était ça oui parfait on commence quand même avoir des bateaux ça fait plaisir on n'a jamais vu une belgique avec autant de navires alors maintenant par contre le tout c'est de savoir qu'est ce qu'on l'asie mineure comment ça a dit mineur ah oui ok la tourisme si on regarde au niveau des facs yon on est où pas ici je sais plus c'est où les factions non les radars bouillard de guet à la carte des factions donc on a le com interne qui est comme costaud on va être honnête le front uni chinois on a encore le japon les alliés très costauds mais malgré tout la petite la petite union belge là la petite union belge qui se porte pas mal du tout on va être honnête alors tout simplement c'est indépendant jamais aller chercher ce qui ce qu'on peut aller chercher est ce que le danemark accessoirement et c'est une possession de la république d'allemagne est ce qu'ils sont alliés avec quelqu'un vous a signé une trêve avec nous tous avec moi aussi accessoirement je suis pas déclaré la guerre on a une trêve avec ce pays banquier bon bien parce que c'est toi et le danemark là ok bon ok 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 bon tout va falloir que je renvoie mes troupes j'aime pas du tout ce blanc de bourre et fantoche de quoi d'ailleurs en toche de ça va de la russie la france a rien gagné dans cette histoire normal joué leur truc de guerre j'ai l'impression à la république d'allemagne c'est à nous ou alors c'est un c'est plutôt ça l'allemagne belge ça me fait plaisir de voir ça la république d'allemagne à l'émis ça peut peut-être français ça non ou peut-être pas je ne sais pas toujours est-il que cette division si j'aime pas le temps d'utiliser mes charmes va s'occuper de cette frontière ici c'est une division ici va s'occuper de cette frontière voici c'est plutôt de l'urss donc je fais plutôt confiance à l'urss je dois être honnête donc plutôt de cette frontière là j'avoue que j'aurais aimé pouvoir atteindre l'autre frontière ici avec salzbourg aussi pas grave vous ici vous allez donc en refaire une frontière à partir de là et bien alors vous vous êtes toujours là bas donc pas de problème la reventilation de guerre se fait toujours j'ose imaginer donc ça se passe bien qu'est ce qu'on pourrait faire c'est compliqué quand même on va pouvoir commencer à développer un tout petit peu nos infrastructures alors bien évidemment toutes ces personnes vont prendre le train au bout d'un moment quand même faut peut-être pas déconner voilà au niveau des usines civils disponibles je vois ça en termes d'usines militaires 54 sur 54 on manque énormément d'usines militaires très bien on va donc en créer d'abord là où c'est full donc ça nous appartient de base on pourrait en faire deux ici et de là en plus enfin une seule ici en plus ok on va déjà commencer par construire ça et on va commencer à déployer nos troupes voyons voir névation du pack de non agression je suis bien d'accord alors j'attaquerai bien les alliés mais allez-y c'est un peu c'est un peu c'est un peu costaud quoi et nous on n'est plus en guerre on est d'accord parce que la france etc sont encore en guerre contre quelqu'un ouais tu mène une guerre défensive contre le japon ok bah en fait faites ce que vous voulez magnifique du moment que moi je suis pas impliqué dans ça me va alors ici vitesse maximale oui clairement très clairement oui alors du coup ils vont me dire que j'en train de faire un matériel il n'est plus à jour je pense à non ça va est ce qu'on a ici un petit quelque chose mais j'ai pas vu quoi on a beaucoup de stabilité dans le pays ça ça fait plaisir par contre annihilation du pack d'agression tu as fait est toujours copain avec la russie en accord ouais enfin avec l'urss on se comprend l'urssie en agression on vient de terminer la justification du truc de panama alors est ce qu'on va essayer je vais essayer déclarer la guerre à ce pays oui on pense bien mais on va attendre que nos navires arrive parce que là j'ai peur que j'aurais pas assez de navires pour les envahir dites les avis ce serait pas mal de tous vous réunir en cette terre je sais pas comment on fait pour toutes les fusionner il n'y a pas moyen de faire ça parce que bon enfin je sais que c'est 2,3,4,5 ok est ce qu'il n'y a pas moyen de fusionner cela si magnifique donc vous allez vous rendre là bas et toi à quai en suriname suriname c'est très bien on pourrait attaquer le brésil le problème c'est que je crois que le brésil fait partie des alliés oui donc on va éviter le vénézuéla par exemple un plutôt d'opinion fasciste on se serait peut-être mieux que d'attaquer le panama et démocratique démocratique aussi l'équateur et en voir démocratique et le pérou fasciste ça c'est bien ça par contre la bolivie non aligné plutôt alliance plutôt ok l'argentine serait quoi ce serait non aligné vraiment j'aurais plus ou du fasciste moi ok le rugueux et démocrate paraguay pas ok le nicaragua aligné le honduras peut-être démocrate san salvador peut-être fasciste alors on va plutôt attaquer san salvador d'abord moi justifier un but de guerre contre salvador et lorsqu'on d'ailleurs je regarde quand même s'il ya aucun pays ok il vous empêchera de le faire ce qu'on va faire c'est qu'on va accessoirement passer le temps beaucoup plus vite du coup autant que ça se fasse on a besoin de quatre tungstens et entre la france pourrait nous en produit après on va plutôt les voir la suède parce qu'au bout d'un moment toujours demandé à la france elle vient gênant on va devenir dépendant d'eux et si on est indépendant c'est un problème à déjà été sélectionné merde ça aussi du coup donc il reste plus que ça oui ok qu'est ce qu'il ya ça c'est ça et c'est ceci donc là actuellement on fait pas très on fait pas de camion après j'en ai même beaucoup donc l'un dans l'autre ça va on commence à faire beaucoup d'avions ça me rassure et bientôt pouvoir faire de vrais escouades armes de soutien oui ça c'est ce qu'on avait besoin on est en 42 on peut faire ça oui en effet on peut on peut on peut faire ça mais bon ça va j'ai commencé à le savoir que nos trucs de non agression sont caducles de toute façon je n'aurais pas demandé mieux mais quand même quoi oui j'ai cru comprendre en effet l'impression qu'ils se méfient de moi je me demande bien pourquoi peut-être parce que la belgique a pris berlin j'en sais rien d'ailleurs berlin berlin qui malheureusement ne fait pas partie de nos frontières si on se parle non ça fait partie d'un état fantoche malheureusement la commune de cachoubi qu'est-ce que c'est que ce on touche de l'union solidaire ça casse les pieds ça excusez moi monsieur à vous êtes bloqué excusez moi monsieur les russes est ce que ça vous dérangerait de me laisser merci vous êtes bien et bien aimable très très aimable à nos amis bien évidemment alors par contre pourquoi j'ai personne ici or sur cette casse mais enfin sur ces deux cas spécifiquement ce que quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment apparemment non d'accord bon et si jamais j'en sélectionne moi même genre admettons pour les mettre la mort aux fascistes bien sûr ok bon bah je sais pas trop je sais pas pourquoi ces deux cases là sont pas protégés mouvement kit india alors j'avoue j'aimerais bien prendre la suisse mais la mollet sur matière de politique critique et ah oui merde c'est parce que j'ai fait un une demande de guerre contre je sais plus qui et que je n'ai pas honoré donc le panama par contre ça ça va être un problème si on n'a pas de on va faire une petite propagande radiodiffusée là si vous êtes belge c'est obligatoirement un combattant d'exception on avait qu'une seule envie vaincre l'adversaire quel qu'il soit rejoignez l'armée maintenant globalement c'est quelque chose comme ça alors division non affecte à moi qui est intéressant et des temps que oui en matière et mécanisé oui tout à fait on peut prendre quoi on peut prendre ça je m'en foutre un petit peu par contre les marines ça ça va être très utile notamment pour les invasions navale on va oui j'ai 24 unités qui viennent d'être créés d'un coup là aussi ok on va devoir créer un deuxième maréchal nommé j'ai personne d'autre qui peut l'être la merde écoute tu vas être bon c'est rien moi va devenir générale maxime non voilà on va promouvoir l'orentonus voilà pas très grave s'il est pas forcément au niveau oui je veux le réaffecter il vaudra 100 jours pour qu'il redevienne bon mais ça on s'en fout donc tu vas faire plutôt partie d'une doctrine défensive en tant que ton but c'est vraiment de protéger les ports etc c'est 24 hommes ici ils ont besoin de quelqu'un bien sûr alors par contre je sais plus comment qu'on fait pour officier de terrain c'est comme ça on va promouvoir le major généraux que non ils ont la même tête des têtes différentes qu'un que je puisse les différencier un minimum mais je n'ai pas encore major général werner marque de la deuxième division de chasseurs à donner ça me paraît très bien oui on va le promouvoir en plus on peut le sélectionner pour cette unité si déjà pour commencer voilà alors pour cette unité là il nous en fait encore un lui je n'ai pas encore non plus ok port j'ai plus assez pointe commandement on va devoir attendre un petit peu toujours utile que même si vous n'avez pas forcément comment dirais-je deux voilà vous allez me faire une petite défense de la zone du côté de gants là et quoi que à le truc c'est que je suis pas sûr qu'ils vont comprendre que c'est les les ports qu'il faut défendre j'ai quand même gardé ça dans l'immédiat je vais voir un petit peu ce que ça donne si jamais ça marche vraiment pas quoi que je sais pas on verra et du génie très très bien ce qu'on pourra faire aussi j'en sais trop rien être l'artillerie encore et non entier rien oui donc ça c'est déjà pas mal alors on a encore d'autres divisions qui sont non affectés non vous êtes une vision de temps donc j'aimerais bien vous mettre là vous serez le plus utile malheureusement moi malheureusement on va devoir faire une division spéciale temps aussi j'ai envie de dire généralement c'est mieux en tout cas donc par contre ce qui est à l'étranger on va le mettre sous un autre commandant sauf peut-être lui à la limite le temps que ça se tasse étoile la division de temps qu'on va peut-être mettre là par contre là il me faut absolument un officier de terrain à qu'on puisse utiliser comme comme tant que je fais comme directeur de la division de temps on va l'entraîner tient que tant qu'à faire on va pas l'entraîner à fond on va juste faire ça voilà en plus on a quelques pertes au niveau du matériel des tanks à finir je carburant c'est très très bien 43 n'y est pas encore 44 toujours pas non plus ouais alors au niveau des chars c'est 43 aussi on va prendre ça j'ai envie de dire au niveau de la production c'est bien mais la construction ça paraît pas mal ça commence à s'améliorer alors qu'est ce qu'on pourrait faire aussi un bâtiment en plus en wallonie pourquoi pas on verra ça plus tard vous allez vous entraîner jusqu'à être au niveau maximum on va avoir besoin du fait que vous soyez à niveau on va aussi recruter accessoirement une nouvelle division de blindés je pense on va en recruter comme ça on aura dit tant que ce sera pas mal un dit en aura dix unités à tant qu'on va le matin wallonie très bien alors est-ce qu'ils ont compris à plus ou moins en réalité 1 c'est pas mal ils ont quelques troupes en réserve dans les villes franchement ça va j'ai déjà vu pire comme défense on va donc garder ça tel quel dans l'immédiat le truc c'est que ouais alors s'il va falloir qu'on fasse aussi en construction ce serait une cuve à pétrole c'est non faudrait bien de la raffinerie mais expérimentation sur l'essence synthétique est-ce que j'ai ça moi j'ai pas l'impression alors qu'est ce qu'on a ici super supériorité aérienne plus un pour cent ok oui mission interception non on va plutôt prendre la surérité aérienne on veut avant tout de trucs aériennes là on pourrait potentiellement dans l'aéroport de gants par exemple éventuellement ajouter des escadrilles alors où sont les vaisseaux qu'on a le plus les vaisseaux alors c'est la r36 voilà en escadrille d'élite d'accord voilà comme ça on aura quand même un début d'aviation on a quelques tanks qui n'auront pas encore vu de l'action mais c'est sûr qu'à un moment ils en verront malheureusement parce qu'on va essayer de placer la belgique encore un petit peu mieux bon on a déjà réussi notre objectif c'est à dire de faire en sorte que la belgique résiste au reich là actuellement c'est fait pas de problème à ce niveau là maintenant ce qu'on veut c'est déjà on va peut-être faire un petit peu de marine aussi accessoirement mais pas que dans qui sait quoi expérimentation sur l'essence synthétique voilà ça il va nous falloir alors on commence à avoir suffisamment de points ici officier de terrain s'il vous plaît j'aimerais promouvoir il m'a l'air très bien pour un tank là pour une division de tank ok alors où êtes vous trois en défense bon c'est pas vraiment ce que j'espérais ni ce que j'escomptais mais allons-y avec vous voilà et pour vous ici faudra attendre un petit peu à on vient de terminer voilà notre requête pour le salvador donc ici on va savoir tout de suite cette partie est fini ou pas globalement si je me trompe pas j'ai absolument tout effectivement on a tout ça qui est prêt donc ça normalement ça devrait le faire donc le salvador moi j'arrive pas voilà donc on peut leur déclarer la guerre il ya personne qui va s'y opposer en plus c'est des fascistes normalement on est bon on peut y faire une déclaration comme on somme les états unis l'événement l'état social du mini qui s'est attaqué survient ou un est ce que c'est que cette honte qu'est ce que c'est que cette honte c'est ça au cas de conflit appartient bien sûr notre problème de dire mais quand et comment appliquer cette doctrine bon et est ce que les états unis c'est vraiment dangereux j'ai envie de dire quand même que accessoirement je m'attrait peut-être une petite alliance avec une commune terme beaucoup l'union soviétique que dirais tu que nous fassions une petite alliance on ne peut pas émire à soul n'était pas prévu au programme bombes et je vais pouvoir attaquer le japon comme c'est qu'ils ont une flotte qui est trop importante pour le siam à la limite mais ils sont pas fâchis ça je crois après ils font partie de la même serre d'influence que le japon et le truc c'est que je sais pas dans quel endroit me fourrer pour faire la guerre après on a rentré contre l'allemagne mais par contre la france et ça c'est un problème aussi j'ai quand même pas attaqué la france attend mais ils font partie de l'alliance aussi eux depuis quand ah non ça va ils en font pas partie on le problème c'est que si je fais pas une guerre ultra éclair contre c'est fini comme le problème c'est qu'ils ont montagnes donc c'est fini ok bon quand est ce que je me démerde moi comment est ce que je me démerde je vais peut-être faire une invasion navale du danemark à la limite mais ils vont rejoindre des alliés c'est sûr à le royaume unis qui aurait moyen d'en faire quelque chose ben non c'est quand temps qu'ils sont en alliance c'est pas possible c'est pas possible possible alors à la limite l'irlande on pourrait essayer encore ils vont rejoindre les alliés ça c'est sûr peut-être l'espagne ils sont à moitié fâchés etc il ya peut-être moyen de faire un bon petit débarquement en espagne l'un a piqué d'un ton offre on va revendiquer quoi on va revendiquer c'est vie moi peut-être pas on va revendiquer cordeau non plus à léon à valadolid j'ai envie de dire la belgique a été espagnol à un moment donc ce serait juste normal au final que l'espagne devienne belge au bout d'un moment maintenant que ça s'est décidé on sait que cet ordre là ne sert plus à rien heureusement donc vous allez pouvoir vous retirer dans vos appartements déjà pour commencer 1 où est ce qu'on va vous mettre on peut vous préparer pour une invasion cela des temps la corogne ouais tout ça tout ça tout ça c'est pas mal alors je sais pas exactement d'où on va partir pour bien les attaquer ça c'est le problème aussi le portugais j'ai pas envie d'attaquer parce que clairement le portugal ils vont se mettre avec les alliés bon maintenant globalement que je sais que on va partir en guerre contre plutôt là l'espagne on va essayer de mettre nos troupes ici ensuite déjà est ce que oui d'autres l'autre truc a été supprimé et alors cette flotte là on va la rameuter en belgique voilà pas facile après avec 73 navires ce qui aurait pas moyen potentiellement vu qu'on est aussi en guerre contre moi je peux annuler la justification faudrait voir mais je pourrais aussi déclarer la guerre au japon un accessoirement et si jamais j'arrive à aller au japon c'est assez facile de les faire capituler suffit juste de débarquer une fois qu'on a débarqué on prend que tout au tokyo c'est bon c'est fini on sait rien mais j'aimerais me prendre l'espagne en entier après j'ai l'impression que j'ai déjà rempli l'objectif aussi de cette partie donc la question est de savoir est-ce qu'on pousse plus loin ou pas ce sera peut-être à vous de me dire en commentaire pense que je vais laisser quelques jours à cette partie pour pour laisser le temps à tout le monde un petit peu de regarder est une bonne semaine est un peu plus je sais pas trop mais je vais clairement laisser un peu plus de temps une chose aussi c'est qu'on va quand même regarder un petit peu comment la guerre s'est déroulée donc on voit par exemple qu'au niveau de l'europe l'état socialiste du bénilux qui a donc réussi à aider à mettre là un terme à la guerre seconde guerre mondiale en deux ans possède quand même des villes telles que munich stuttgart possède un état fantoche en plus dans la ville de vorelberg il possède également nuremberg francfort hanovre dans les villes principales il ya également cologne et seine dortmund si on prend monster dans le coin c'est pas mal non plus on a brem quelques petites villes un petit peu moins importante bien il ya cassel herfurt weimar augsbourg également une donc la guerre a été énormément positif pour la belgique surtout qu'ils ont également une autre petite enclave qui leur appartient avec la ville de proustrine donc ça c'est plutôt une bonne chose la pologne rené de ses fins et rené de ses centres globalement la république de hongrie existe toujours la yougoslavie il me semble comme qu'elle a pris du du poids ça c'est quoi ça la basse autriche donc est devenu fantoche je crois devenu fantoche de soviétiques d'ailleurs la plupart de ces la plupart de ces factions ici sont des fantoches globalement des soviétiques il n'y a que la pologne qui fait partie de l'alliance la yougoslavie la suisse ainsi que la république d'allemagne globalement sont neutres république d'allemagne qui malheureusement n'aura plus que ratisbonne pour elle ainsi que peut-être en bourg ainsi que en bourg effectivement en bourg qu'elle et finisbourg donc voilà les pauvres le royaume de grèce un peu progressé je crois j'en suis pas sûr la bulgarie a été libérée la roumanie est devenue une roumanie soviétique ils ont pas perdu tant de territoire que ça dans le tête même gagné un petit peu la tchécoslovaquie devenue soviétique également les royaumes unis bas ils ont quand même réussi à obtenir la reddition va dire de l'italie donc ils sont globalement protecteur de l'italie dans le sens où c'est un état fantoche du royaume uni il ya le royaume de liby qui a été créé qui dépendent de rien donc il a été libéré l'italie britannique donc encore en afrique l'éthiopie a pu se libérer et reprendre ses droits globalement au niveau de l'afrique ça a bougé des masses on va être honnête au niveau de l'amérique du sud je pensais pouvoir faire des attaques mais j'ai oublié que l'ogre américain décidait de tout ce qui se passait sur le territoire donc c'est assez chiant le dominion du canada c'est quoi ces britanniques d'accord tout à fait reste britannique ça c'est un peu dommage au niveau de l'asie bas le front japonaux chinois n'a pas bougé de mémoire ils sont toujours bloqués aux philippines aussi ils n'ont pas encore réussi à faire tomber les philippines et hormis ça en fait il s'est pas passé grand chose dans l'asie 1 bah en fait non voilà j'essaie quand même de regarder vite fait mais au cas par le web non même pas même ici même ici ça va pas bouger non je sais pas je je ne comprends pas comment le japon n'arrive pas à avancer autant bloquer après maintenant ils sont ils vont commencer à être en guerre quand un peu tout le monde donc il va y avoir des voyeurs des troupes qui vont converger vers eux assez méchamment je pense pas que le japon va faire de très vieux eau malheureusement nippon banzai et d'autre côté donc j'ai hésité potentiellement essayer de lancer une attaque contre l'espagne en faisant une invasion navale pense que ça peut être possible et envisageable je ne sais pas trop ce qu'ils ont en termes de puissance maritime mais bon on pourrait voir ça en vrai essayons de créer un truc de d'informations ici serait peut-être pas mal donc je pense que ça va être à vous de voir un petit peu on a un but de guerre ici j'ai juste pas envie de me taper l'amérique directement contre ça veut dire que tous les alliés seront malheureusement sur ma tête et je n'ai pas forcément envie de les affronter tout seul après par contre une chose qu'on pourrait faire c'est potentiellement vu qu'on a repoussé l'allemagne maintenant on pourrait quitter notre faction si je sais comment qu'on fait alors est ce qu'est notre faction j'en sais trop rien mais si on quitte notre faction là on pourrait rejoindre le comit de terme donc l'union soviétique et si on rejoint tout ça et bien dans ces cas là on pourrait effectivement s'attaquer à l'alliance globalement dans un premier temps peut-être en prenant la france dans un premier temps puis en envahissant le royaume uni par après il faudra voir il faudra il faudra voir oui l'albanie aussi a été rendu à l'albanie ce qui est logique a été libéré comme et je pense que j'ai fait le tour le denmark est toujours intacte la suède de norvège aussi la finlande est devenue une république démocratique en étant un état fantoche de l'urss qui est probablement pas démocratique voilà mais ce qui me semblait y'a pas d'élection ça me parait logique de nous de côté n'a pas non plus d'ailleurs en passage ouais franchement je sais pas je sais pas je sais pas si on continue et si on essaie de grappiller encore des territoires en redéclarant des guerres ou si on peut considérer que la partie est terminée je vous laisse le juge en commentaire en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça ferait extrêmement plaisir en plus d'aider énormément la chaîne n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc comme je voulais dit mais pas que vous pouvez très bien dire d'autres choses ça ne me dérange pas j'apprécie vous lire et vous répond de manière générale donc allez-y si jamais vous avez une idée ou que sais-je ensuite tout et bien on se retrouvera pour cet épisode particulier dans on s'est un peu plus d'une semaine je pense peut-être même en septembre en réalité on voyons voir je pense qu'à partir de septembre on verra donc je vais peut-être lancer un jeu déjà attendre de voir s'il ya des commentaires suffisamment en tout cas sur cette série et en fonction des commentaires je verrai un petit peu ce qu'on va faire avec je relancerai probablement septembre histoire que tout le monde ait eu le temps de regarder la série et accessoirement de laisser un commentaire donc ça va pour tout de suite la suite de ces épisodes s'il y en a ou alors je recommence une autre partie avec le japon au voir au voir faut voir faut voir toujours est il qu'on va se laisser ici si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez mon contenu n'hésitez pas également à vous abonner sur ce je vous dis à la prochaine peut-être pas tout de suite pour du hachoï mais en tout cas il ya d'autres séries en cours donc de toute façon des vidéos sur la chaîne d'ici là portez vous bien